Je sais pas si vous en êtes conscient, mais chaque jour, il y a des merveilles juste sous nos pieds. Venez chez Rona, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce plancher en bois si c'est pas du beau bois. C'est pas du bois? Ben non, effectivement, c'est pas du beau bois, c'est du beau vinyle ça, mesdames et messieurs. Avouez que le prélar, c'est plus ce que c'était. Premièrement, on n'appelle plus ça du prélar, on appelle ça du vinyle. Et regardez comment c'est rendu précis. Une chose n'a pas changé, le vinyle est votre meilleur choix comme revêtement de plancher dans la cuisine, la salle de bain, la salle de lavage ou le sous-sol. Le plancher de vinyle a de grands avantages. Il est parfaitement étanche, facile d'entretien, confortable, c'est-à-dire qu'il n'est pas froid l'hiver, mais il n'est pas parfait. Faites attention aux vinyles plus minces et de moins bonnes qualités qui peuvent jaunir ou déchirer. Quand ça déchire, il n'y a pas de rapiessage possible. Faut jeter le revêtement au complet. Mais heureusement, Rona tient une bonne gamme de revêtements en vinyle de qualité. Vous allez trouver plancher à votre pied. Combien ça coûte? Maintenant, ce qu'il faut savoir pour bien choisir son plancher en vinyle. Il existe deux types de revêtements de sol en vinyle. Le revêtement de sol en feuilles et en carrelage. Ça dépend du look recherché. Par exemple, pour un revêtement qui émite la céramique, on prend les carreaux. Assurez-vous que le revêtement contient peu de produits chimiques organiques volatiles et contient pas de phtalates. C'est quand même meilleur pour la santé de votre famille. Choisissez vos finitions de vinyle. Il existe trois types de finitions pour les revêtements de sol en vinyle. Le fini vinyle sans cire. C'est le type le plus léger. Il convient parfaitement aux zones où on passe moins. Le fini à l'uréthane. Plus durable. Plus lourd. Il peut supporter une circulation de trafic modéré et résiste aux éraflures. La finition à l'uréthane améliorée. La solution la plus résistante sur le marché. Vous aurez un lustre durable sans entretien constant. Pour être encore plus en phase avec l'environnement, vous pouvez aussi opter pour le linoléum. Le linoléum est un revêtement fait à base d'huile biodégradable. Il est tout aussi abordable que le vinyle et les autres options artificielles et peut durer plus de 10 ans. Faites attention avec les cols, ça sent fort. Pourquoi pas confier l'installation à Rona? Les planchers sont quand même rendus sophistiqués. Moi, je trouve ça bien inspirant. En espérant que ça vous a éclairé, je vous laisse là-dessus. Et je vous invite à visiter rona.ca dans la section L'atelier pour de l'info supplémentaire et des vidéos sur tous les types de planchers. Bonne réno!